La cathédrale Saint-Paul La cathédrale Saint-Paul est l'un des monuments emblématiques de Londres. C'est la cinquième cathédrale installée à cet endroit depuis l'an 604. La première pierre fut posée le 21 juin 1675. Le cœur ouvert au public le 2 décembre 1697. La dernière pierre couronna le bâtiment en 1710, 35 ans après le début de sa construction. Son dôme, d'un poids total de 65 000 tonnes, a été composé avec trois enveloppes imbriquées et ses clochers conçus pour dominer la cité tout entière, au sommet du dône, cumulant à 110 mètres de hauteur. Parmi les tombes célèbres situées dans la crypte, celle de l'amiral Horacio Nelson, du duc de Wellington ou de Christopher Wynne, l'architecte de la cathédrale. Une des cloches, nommée Great Tom, sonne à l'heure et aussi à l'annonce du décès d'un membre de la famille royale britannique, d'un évêque de Londres ou d'un lord maire de Londres pendant son mandat. La dernière occasion où cette cloche a sonné pour annoncer un décès fut en 2002 pour la reine-mère. L'abbaye de Westminster, Westminster Abbey, située à côté de la chambre du Parlement, est l'un des évifs religieux les plus célèbres de Londres. Sa construction date pour l'essentiel du XIIIe siècle, sous Henri III. C'est le lieu de sépulture d'une partie des rois et reines d'Angleterre et aussi d'hommes et de femmes célèbres. Le coin des poètes fait honneur aux écrivains du royaume. La quasi-totalité des couronnements des monarques anglais a eu lieu dans cette abbaye. Le vrai nom de l'abbatiale est l'église collégiale Saint-Pierre. Westminster signifie « abbaye de l'ouest », venant du fait qu'elle se situe à l'ouest de la city. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. La cathédrale du Précieux Sang, ou cathédrale de Westminster, est un édifice religieux catholique de Londres. Ce bâtiment de briques rouges fut construit entre 1895 et 1903. Conformément aux lois de l'église de l'époque, aucun lieu de culte ne pouvait être consacré à moins qu'il soit libre de dette et que sa construction soit achevée. La cérémonie de consécration ne put alors avoir lieu avant le 28 juin 1910. En 1977, en tant que partie des célébrations du Jubilé d'Argent, la cathédrale fut visitée par la reine Elisabeth II. Même s'il n'y avait pas de service religieux, le but de la visite étant initialement une exposition de fleurs, ce passage a été fortement symbolique. Le 28 mai 1982, le premier jour de sa visite de six jours au Royaume-Uni, le pape Jean-Paul II s'élère à une messe dans cette cathédrale. Le 18 septembre 2010, le pape Benoît XVI y célèbre également une messe au troisième jour de sa visite historique au Royaume-Uni. Les photos à l'intérieur sont autorisées à certaines heures, j'ai donc pu en profiter. Mais Londres est une ville remplie d'histoires et de lieux de culte, comme la chapelle de Westminster, la Hallsall Church, l'église de toutes les âmes, l'église Saint-Cyprien, l'église Sainte-Margaret, située à côté de Big Ben et de l'abbaye de Westminster, l'église Saint-Martin, ou l'église de Knight Bridge, qui a été déconsacrée pour devenir une luxueuse propriété privée. Et une fois n'est pas coutume, j'ai aussi visité la grande mosquée de Londres. La City est le quartier d'affaires de Londres, mais ce fut aussi le White Chapel de Jack Léventreur. Les buildings de verre poussent au milieu des immeubles victoriens. Dans les tours célèbres, on peut y voir la tour la plus haute d'Europe, de Chart Glass Tower, qui, malgré les apparences, est bel et bien terminée. On trouve aussi la BT Tower, la tour British Telecom, la Saint-Georges Wharf Tower, la tour 42, ou des immeubles aux surnoms amusants, tels la tour Toki-Walki, ou le Sainte-Marie-Axe, surnommés le Cornichon. Mais l'architecture londonienne, ce n'est pas que des buildings futuristes. C'est aussi un nombre incroyable de vieux immeubles d'époque victorienne, datant de la fin du XIXe siècle, installés un peu partout dans la ville, et souvent, les vieux bâtiments voisinent avec les constructions modernes. J'ai pu voir le Artillery Mansion, situé à Victoria Street, le Bermondsey Brewery, au bord de la Tamise, le Blackfriar House, le City of London School, le Clarence Gates Gardens, la gare de Saint-Pancras, Arods et ses immeubles alentours, The Horse Guards Parade, le Liberty London, célèbre magasin de tissus, The Mandarin Oriental High Park Hotel, le Royal College of Music, The Sanctuary, un immeuble qui ressemble à un château et qui se trouve tout près de l'abbaye de Westminster, The Trinity Square, ou The Albert, un peuple de 150 ans qui se retrouve maintenant coincé au milieu d'immeubles de verre moderne. Les occasions de rendre hommage à Lady Diana sont nombreuses à Londres. Tout d'abord, au palais de Kensington, la résidence officielle de la princesse de Galles, jusqu'à sa disparition en 1997. Ensuite, au musée de Madame Tussaud, fait un détour chez Arods, le célèbre magasin appartenait au père de Dodi Al-Fayed, disparu aux côtés de la princesse. Il a fait installer un mémorial sous forme de fontaine et une statue kitschissime appelée aux innocentes victimes, représentant les deux disparus dansant et lançant une mouette. Il existe aussi un livre de condoléances que je n'ai pas oublié de signer. Un autre mémorial existe à Hyde Park, le Princess of Walls Memorial Fontaine, monument circulaire où s'écoule de l'eau. Ce mémorial est surnommé par les londoniens les Douves sans château. Et finalement, sur le Diana Princess of Walls Memorial Walk aux alentours de Buckingham Palace. 18 ans après sa disparition, la princesse est toujours très présente dans le cœur des londoniens. J'ai aussi fait un petit pèlerinage en hommage aux Beatles. Tout d'abord, avec leur statue de cire du musée de Madame Tussaud. Puis, dans les mythiques studios d'Abey Road qui existent et enregistrent encore aujourd'hui. C'est devenu un site visité chaque jour par plusieurs milliers de personnes. Bien que ce soit interdit, les murs sont couverts de graffiti. Juste devant se trouve le fameux passage clouté de la pochette du disque Abbey Road sorti en 1969. J'ai pu moi-même traverser ce passage clouté. Puis, dans les anciens bureaux d'Apple Corp. Où l'on peut voir une plaque en hommage à John Lennon et à George Harrison. Et enfin, sur le site du fameux Rooftop Concert. En 1969, pour le film Let It Be, les Beatles enregistrent sans autorisation un concert sur le toit de cet immeuble. Un concert qui sera interrompu par l'intervention de la police. Sherlock Holmes est un personnage incontournable de Baker Street. Il est partout. Sur les murs, sur le fronton des restaurants, ou même sous forme de statues. C'est d'ailleurs dans le costume du détective londonien que l'on peut voir chez Madame Tussaud la statue de cire de Robert Donnell Jr. Et le 221B Baker Street, l'adresse de Sherlock Holmes, est un musée consacré au personnage d'Arthur Conan Doyle. Bon, soyez patient. Moi, j'ai abandonné au bout d'une heure d'attente. Mais j'ai tout de même pu faire cette jolie photo avec la pipe et le chapeau de Sherlock. Élémentaire, mon cher Watson. J'ai pu naviguer un peu sur la Tamise grâce au bateau-bus. Cette navette relie une demi-douzaine de stations sur les bords du fleuve londonien. J'ai pu ainsi rallier deux musées, la Tête Britain et la Tête Moderne. Pratique et peu onéreux, moins de six livres, cette petite attraction touristique est à faire. Cette croisière d'un quart d'heure fut très agréable et m'a permis de voir la ville autrement. C'est en plein cœur de la City que se trouve le White Chapel de Jack Léventreur. Des visites guidées gratuites sont organisées et vous emmènent vers les derniers vestiges du XIXe siècle qui ont vécu ces mystérieux événements. Toute l'histoire du criminel vous est expliquée sur les lieux mêmes où rien n'a bougé depuis 1888. L'endroit où il a laissé sa fameuse lettre qui disait « Attrapez-moi si vous pouvez » se situe à quelques mètres seulement de cette fresque. J'ai pu voir aussi le petit parc où a été tuée l'une des victimes ou l'immeuble où vivait une autre de ces victimes. Le tour de Jack Léventreur malgré le fait qu'il soit tout en anglais est une visite très intéressante. Allez jeter un coup d'œil à Covent Garden un immense marché couvert devant lequel les spectacles de rue ne manquent pas. j'ai pu y voir le sosie de Mister Bean ou même un Yoda constructeur. Direction Oxford Street avec le portefeuille bien garni car c'est la rue commerçante de Londres. On y retrouve de grandes enseignes comme Primark Disney ou Marks & Spencer. Passez à Piccadilly Circus pour voir les célèbres panneaux publicitaires lumineux et l'immense boutique de souvenirs Cool Britannia qui ne propose que des produits « Made in UK ». Je suis tombé complètement par hasard à Chilton Court sur une maison qui fut habitée par l'auteur de la guerre des mondes H.G. Wells et j'ai pu voir l'historique QG de la police Scotland Yard située au 1 Coolit Scotland Yard. C'est pour cela que la police britannique soit nommée ainsi. Le Disney Downing Street est un endroit très bien gardé et pour cause c'est la résidence officielle du premier ministre britannique. Aujourd'hui c'est David Cammon qui détient ses fonctions de chef du gouvernement. J'ai pu voir sa statue de cire du musée de Madame Tussaud. Shakespeare's Globe est la reconstruction du Globe Theater un théâtre élisabétain situé au bord de la Tamie. Le premier théâtre fut construit en 1599 mais un incendie le détruisit 14 ans plus tard. L'année suivante en 1614 il fut reconstruit au même endroit mais le théâtre fut démoli en 1644. C'est en 1997 que le théâtre actuel ouvre ses portes. Il est situé à seulement 230 mètres du site originel. En 1886 se tenait ici le Royal Standard Music Hall détruit en 1910. Pour un coût de 12 000 livres sterling fut construit le Victoria Palace inauguré en 1911. Il est aujourd'hui coincé entre deux immenses buildings de verre en construction. un autre célèbre théâtre londonien le Palace Théâtre situé dans le Western à Westminster City. Il fut inauguré en 1891. Très souvent confondu avec son célèbre voisin le Tower Bridge le London Bridge est une passerelle construite à partir de 1967 et inaugurée par la reine Elizabeth II en 1970. Ce pont relie la maison du parlement à la City. Le Millennium Bridge est une passerelle futuriste construite pour célébrer le nouveau millénaire. Elle se trouve face à la cathédrale Saint-Paul. C'est encore la reine Elizabeth II qui l'inaugura en l'an 2000. qui l'inviva est une passerelle qui l'inviva au θαul par la suite tout le monde est小時